Amen, nous sommes tous les bienvenus dans la présence de Dieu encore ce matin. Baissons nos têtes pendant que nous prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta main dans nos vies. Nous sommes reconnaissants d'être dans ta présence, c'est pour nous un privilège. Mais c'est pour le souffle de vie que tu renouves chaque matin. Papa, viens nous enseigner encore, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Papa, exhorte-nous pour préparer nos cœurs au message que tu as envoyé ce matin. Ouvre nos cœurs et nos pensées afin qu'elles soient réceptives. Et que ta grâce, Seigneur, nous permette de mettre en pratique ta présence. Amen. Amen. Bien aimé que la grâce du Seigneur Jésus abonde dans nos vies. Comme son serviteur dans la maison l'a dit depuis quelques semaines. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. According to the book of Exodus, chapter 9, verse 1b. Selon Exodus 9, 1b. Amen. Qui est le serviteur de l'Éternel? Ce n'est pas nécessairement le pasteur seul. Quelqu'un qui est full-time dans la ministry, l'aposte, l'évangéliste. Ou bien quelqu'un qui sert en plein temps dans le ministre, les évangélistes, les apôtres. Ou un bishop ou un prophète. Le serviteur de l'Éternel, c'est toi et moi. Le serviteur de l'Éternel, c'est celui qui a accepté Christ comme son Seigneur et Sauveur. Le moment où tu décides de croire en Jésus Christ. Tu crois qu'il est mort pour toi. Tu crois en la parole de Dieu. Faire la promotion du royaume de Dieu est ton travail. Et cela est qui est le serviteur de Dieu. Amen. Obeying God's Word and promoting His Kingdom wherever we are and in whatever we do. Donc le serviteur de Dieu fait la promotion du royaume de Dieu. Et dans quel que soit le lieu où il se trouve et quel que soit ce qu'il fait. That is the responsibility of a believer, of a Christian. Et ceci est également la responsabilité de tout croyant. Ce que tu fais tous les jours, même si tu es le président ou le roi. Un gouvernement, un maire, un serviteur commun de la nation. Amen. Un docteur, un enseignant. Dans tout ce que tu fais comme enfant de Dieu, tu dois promouvoir le royaume de Dieu. Peu importe ce que tu fais. Ce qui est important, c'est le talent. Ce qui est important, c'est le temps que tu consecrates au royaume de Dieu. À travers la plateforme que Dieu t'a donnée comme travail quotidien. Tu investis ton énergie, tes finances. Tu investis ton énergie, tu investis tes finances. Pour faire la promotion du royaume de Dieu. Et remember, Dieu n'est pas un utilisateur. Il bénit en retour ceux qui le servent. Timothée 5, verset 18, dit. The scripture said, Thou shalt not muzzle the ox that traded out the corn. The laborer is worthy of his reward. Amen. Amen. Do not muzzle the ox while it is traded out the blade. Le bœuf qui foule, le bœuf qui foule le blé. The worker deserves his wages. L'ouvrier mérite son salaire. The kingdom worker deserves his wages. Le travailleur du royaume mérite son salaire. The Lord rewards every single person that works in his kingdom. Dieu bénit en retour toute personne qui travaille dans le royaume. So don't think that your work is going to go unrewarded, amen? Alors n'ait pas peur. Ton travail dans le royaume envers Dieu ne sera pas sans paix. Let's turn our Bibles to Exodus chapter 23. Ouvrons nos bibles à Exodus 23. And let's read verses 25 and 26. Et lisons les versets 25 et 26. I read, And ye shall serve the Lord your God, and ye shall bless thy bread and thy water. And I will take sickness away from the mist of thee. Vous servirez l'éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et éloignera la maladie du milieu de vous. There shall nothing cast their young, nor be barren, in thy land, and number of thy days I will fulfill. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avogue, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, amen? Amen. When we serve God, there are many benefits. Il y a beaucoup de bénéfices dans le service de Dieu. He rewards us when we serve Him. Il nous donne des récompenses quand nous le servons. Il dit, You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and water. Une des récompenses est qu'Il bénit ton eau et Il bénit ton pain. Il prend la maladie et l'éloigne du milieu de nous. When we serve God, He gives us divine help. Quand nous le servons, Il nous donne la santé divine. Il nous donne des bénédictions divines. Nous prospérons. When we go out, we are honored. Quand nous sortons, nous sommes honorés. When we go out, we are distinguished. Quand nous sortons là-dehors, nous sommes distingués. We are favored. Et nous avons de la faveur. We are different. We are not regular. Notre cas est différent. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires ou régulières. When we serve God, our covenant destiny is fulfilled. Quand nous servons Dieu, notre destinée d'alliance est accomplie. Et dans le verset 26b, il dit que le nombre de nos jours sera accompli. Il va accomplir la durée de notre vie. Et Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour changer d'âme. Donc, let's assure that what he has said in his word, it is not going to change. Assurons-nous donc que ce qu'il dit dans sa parole ne va pas changer. Serve him in spirit and in truth. Servons-le en esprit et en vérité. Faisons la promotion de son royaume. Pour la gloire de Dieu. In Jesus' name. Father, we thank you. Merci, Saint. Father, I thank you for the opportunity to be in your presence, to serve you. Merci, Faye, pour l'opportunité d'être dans ta présence et de te servir. To be called by your name. Merci pour l'opportunité d'être appelé de ton nom. Father, today I know that I am a servant. Parfois, aujourd'hui, je sais que je suis servant de l'éternel. I just want to pray, Lord, for the grace and strength to serve you. Je veux juste te prier, supplier pour la grâce et la force pour te servir. In all that I do. Dans tout ce que je fais. Wherever I may be. Partout où je me trouve. May I be promoting your kingdom. Que je puisse promouvoir le royaume. Father, I want to breed, speak, and represent who you are. Seigneur, je veux respirer, parler, et représenter qui tu es. And I can only do that by your grace. Mais je ne peux le faire que par ta grâce. And by your spirit. Et par ton esprit. Father, inspire your people, inspire us. Papa, inspire ton peuple, inspire-nous. And may your grace continue to abound in us. Et que ta grâce continue à abounder en nous. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen.